La démarche des nouveaux indigènes me mettait hors de moi. J'ai toujours été révoltée par le cynisme et la mauvaise foi, surtout venant de personnes intelligentes. C'était le cas. Ils prenaient en otage notre passé d'indigène et de colonisés. Le passé hantait notre présent. Le dur temps de la décolonisation revenait ici, au XXIe siècle, en plein Paris. A la mutualité. Ce temps où nous nous étions tous glissés dans la peau d'un Algérien unique pour la cause de la libération et dans un effet de miroir, le miroir que nous tendait l'occidental. Dans le regard de l'autre, on est un, disait Frantz Fanon, précédant le post-colonialiste. Nous étions de nouveau les victimes du colonialisme, cette fois-ci sans colonialiste. C'est à cette histoire passée que nous conviaient les nouveaux indigènes, aveuglés par leurs ressentiments. Dans cet aveuglement, se jouait le présent. C'est de cela que je voulais discuter avec eux. Où se situent aujourd'hui les combats des Français d'origine algérienne ? Sortir de la mythologie et des origines, des temps, de l'humiliation, de la colonisation et de ceux héroïques de la libération. Affronter les exigences de la liberté et trouver les moyens de sortir des griffes de l'identité collective construite pour la libération. Faire en France, en tant que Français, ce que nous ne sommes pas parvenus à faire en Algérie, hypnotiser et prisonnier des mythes de la libération. Nous n'avons pas su construire d'autres regroupements politiques, citoyens, que ceux tissés autour de vieilles luttes contre les Français, contre les impérialistes, contre les néo-impérialistes. Tout caduque et maintenu artificiellement par les pouvoirs post-coloniaux. Les tentatives fragiles de certains partis politiques, associations intellectuelles pour former de nouvelles alliances entre hommes et femmes se sont hortées aux réticences de tout un peuple formaté par de longues années de colonisation et de guerres de décolonisation. Germaine Thillon disait que l'avélissement des femmes dans les sociétés maghrébines s'expliquait par le fait qu'elles n'étaient plus protégées par la République des cousins et qu'elles n'étaient pas encore dans celles des citoyens. Indigènes de la République, ce que j'entendais là, c'était la volonté forcenée de se trouver un nom puisqu'il n'en avait plus, aussi improbable soit-il. Ce qu'ils avouaient malgré eux, les enfants du colonialisme français, c'était leur mal-être et leur difficulté d'être français. Pour la plupart d'entre eux, leurs parents avaient lutté contre la France et ils s'étaient devenus français par réintégration, effaçant les années passées depuis l'indépendance de l'Algérie. Les Français indigènes devenus Algériens en 1962 réintégraient la nationalité française. Réintégration est un mot terrible quand on y pense. Il conduit à penser que consciemment ou non, il s'agit, pour les réintégrer, d'ignorer la décolonisation, d'oublier les années d'affrontement dans lesquelles se sont précisés les différences entre les deux peuples, le colonisé et le colonisateur. L'Algérien, réintégré dans la nationalité française, prenait le risque d'être le négationniste de sa propre histoire. En se désignant comme indigène, il renouait avec son histoire, mais dans le même temps, il mettait les pieds dans un embrouille amie, identitaire, inextricable et sans issue. Que dit-il quand il réclame d'être reconnu comme français indigène, cet enfant d'Algérien colonisé, puis nationaliste, puis libéré ? Il nous dit que la décolonisation d'hier ouvre aujourd'hui un droit spécifique d'être français pour les enfants des anciens colonisés qui, dans leur grande majorité, ont lutté pour l'indépendance. Merci. Merci. Merci.